Bienvenue sur Maroc Développement. Ici, nous explorons ensemble l'essor économique et social du royaume. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. Quoi de neuf pour le projet le plus fou de la Méditerranée ? Imaginez un monde où traverser de l'Europe à l'Afrique ne prendrait plus qu'un simple trajet en train, comme si l'histoire millénaire séparant les deux continents se transformait soudainement en une passerelle directe. Un rêve vieux de plus de 40 ans est en train de prendre forme, le tunnel de Gibraltar. Un chantier colossal, complexe, presque irréel, mais dont les étapes concrètes se multiplient. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses de ce projet futuriste qui fascine autant qu'il intrigue. Restez bien avec nous, car ce que vous allez découvrir va peut-être changer à jamais votre regard sur les relations entre le Maroc, l'Espagne et même l'avenir des échanges mondiaux. L'histoire de ce tunnel ne date pas d'hier. Depuis les années 1980, l'idée de relier le Maroc à l'Espagne par une infrastructure fixe est évoquée dans les milieux politiques et scientifiques. Mais les contraintes techniques, géologiques et financières ont longtemps repoussé ce projet aux frontières de l'utopie. Pourtant, les récentes avancées montrent qu'il ne s'agit plus seulement d'un rêve, mais bien d'un objectif stratégique commun aux deux rives du Détroit. Ce passage de 14 kilomètres en surface entre Tangier et Tarifa est un des points les plus sensibles au monde. Fonds marins instables, activités sismiques importantes, courants puissants et profondeurs atteignant près de 300 mètres. Tout cela a contribué à ralentir les ambitions. Mais malgré ces obstacles, le projet ressurgit aujourd'hui avec une nouvelle vigueur grâce à des financements européens, à l'implication d'entreprises spécialisées et à une coopération politique renforcée entre Rabage et Madrid. La première information marquante de cette relance est la réduction du budget espagnol alloué aux études de faisabilité. Initialement fixé à 2,4 millions d'euros, il a été réajusté à 1,6 million. Officiellement, ce choix s'explique par l'abondant de certaines hypothèses, comme l'étude d'une galerie de reconnaissance ou l'exploration de tracés alternatifs. Ce n'est pas une remise en question du projet, mais une rationalisation pour concentrer les efforts sur le tracé jugé le plus viable. Ces fonds permettront à l'entreprise publique Ineco, en charge de l'étude, de se focaliser sur l'essentiel, analyser la faisabilité technique, économique et fonctionnelle du futur tunnel. Dans ce contexte, l'apport de Vodafone symbolise une nouvelle dimension. Le géant britannique des télécoms a obtenu un contrat pour équiper l'équipe d'experts en charge des études avec une connectivité au débit à 1 gigabit par seconde, des systèmes de surveillance et des solutions de communication avancées. Ce contrat modeste en apparence, évalué à 24 000 euros par an, illustre pourtant un pas concret. Il montre que la logistique, même dans ses aspects les plus technologiques, doit être irréprochable pour un projet aussi sensible. L'infrastructure télécom devient ainsi la colonne vertébrale invisible qui relie les chercheurs, les ingénieurs et les institutions. L'Europe joue également un rôle clé. Le fonds Next Generation a accordé 350 000 euros pour financer une étude complémentaire centrée sur la rentabilité économique du tunnel. Ce travail devra évaluer le trafic potentiel, les terminaux envisagés, Algeciras ou Tarifa côté espagnol, Tangier côté marocain, ainsi que les mécanismes de financement. La possibilité de recourir à des capitaux privés est déjà évoquée, à l'image du modèle de l'Eurotunnel entre la France et l'Angleterre. En clair, il ne s'agit plus seulement d'un projet d'ingénieur, mais d'une équation où se mêlent transport, commerce, énergie et géopolitique. Sur le plan technique, les défis restent gigantesques. Le tracé retenu mesure environ 42 km, dont trait de 28 sous la mer. Le projet prévoit deux tunnels ferroviaires à voie unique, chacun de 7,9 mètres de diamètre, reliés par une galerie de services de 6 mètres. Tous les 340 mètres, des passages transversaux renforceront la sécurité. Creuser à travers les fliches, ces formations rocheuses instables et fracturées représentent l'un des principaux défis. C'est pourquoi l'Espagne a mandaté l'entreprise allemande Eren Knecht, experte en tunnelier géant, pour concevoir la technologie capable de percer dans des conditions extrêmes, notamment au niveau du seuil de Camarinal, considéré comme le point critique du projet. Pour mieux comprendre, imaginez un tunnelier géant de plus de 150 mètres de long, avançant doucement sous des centaines de mètres d'eau, avec des robots de surveillance et des capteurs mesurant en continu la pression et la stabilité des roches. Chaque mètre creusé est une bataille contre la nature, mais aussi un exploit scientifique qui repousse les limites de l'ingénierie. Ces machines sont le résultat de décennies de recherches et de perfectionnements, et leur simple déploiement constitue un événement à part entière. Parallèlement, une campagne de recherche sismotectonique a été lancée par la SEC EGSA, l'organisme espagnol dédié au projet. 4 sismomètres de fonds océaniques ont été déployés afin de mieux comprendre la dynamique des fonds marins. Ce travail, d'un montant de près de 488 000 euros, permettra de cartographier les zones à risque et d'anticiper les comportements du sous-sol lors du percement. Ces données scientifiques sont essentielles pour réduire les incertitudes et calibrer la faisabilité technique. Les estimations financières donnent une idée de l'ampleur du projet. Selon Newsweek, le coût pourrait avoisiner 6 milliards d'euros, tandis que d'autres analyses espagnoles évoquent un montant supérieur à 15 milliards. L'écart entre ces chiffres s'explique par l'incertitude qui entoure la complexité des sols, le choix des technologies et l'évolution des prix des matériaux. Mais une chose est claire, ce tunnel nécessitera un engagement financier colossal réparti sur plusieurs décennies. Les projections de rentabilité tablent sur le transport de près de 13 millions de tonnes de marchandises et 12,8 millions de passagers par an. Si ces chiffres se concrétisent, le tunnel deviendra un levier majeur pour les échanges euro-africains, renforçant le rôle du Maroc comme porte d'entrée logistique vers le continent. Au-delà des chiffres, le projet a aussi une portée politique et symbolique. L'amélioration des relations marocco-espagnoles, particulièrement depuis 2022, a replacé ce dossier au centre des discussions bilatérales. La candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 a servi de catalyseur, rappelant que les grands projets d'infrastructures ne sont pas seulement des investissements, mais aussi des instruments diplomatiques et culturels. On peut aussi envisager l'impact environnemental. Un tunnel sous-marin réduirait le trafic maritime sur le Détroit, limitant les émissions de CO2 et les risques liés à la navigation, tout en renforçant l'attractivité économique de la région. Les études prennent en compte la faune marine, les courants et la qualité de l'eau, montrant que ce projet ne sera pas seulement une prouesse humaine, mais aussi un exercice d'équilibre avec la nature. Il faut toutefois garder en tête que l'horizon reste lointain. Aucun chantier de construction n'est encore lancé et les projections les plus optimistes ne voient le tunnel opérationnel avant 2040. C'est un délai long, mais logique si l'on considère la complexité technique et financière. Ce calendrier n'empêche pas les avancées actuelles de poser les bases solides d'une future réalisation. Chaque appel d'offres, chaque contrat signé, chaque étude publiée constitue une brique de ce gigantesque édifice. Si le tunnel de Gibraltar voit le jour, il ne sera pas seulement une prouesse d'ingénierie. Ce soit aussi un symbole de coopération internationale, un corridor qui reliera l'Europe et l'Afrique d'une manière inédite. Les trains qui circuleront sous la Méditerranée transporteront non seulement des passagers et des marchandises, mais aussi une nouvelle vision du partenariat entre deux continents trop longtemps séparés par l'histoire et la géographie. Si l'on regarde au-delà des aspects techniques, ce tunnel sous le détroit de Gibraltar pose avant tout une question de gouvernance et de coopération. Depuis 1981, deux sociétés publiques, la SNED au Maroc et la CSEGJA en Espagne, sont chargées de porter ce projet stratégique. Elles travaillent main dans la main, avec un comité mixte qui se réunit régulièrement pour suivre les avancées. Mais au fil du temps, ce projet a dépassé le cadre bilatéral pour intéresser directement l'Union européenne, l'Union africaine et même des institutions financières mondiales. L'idée n'est plus seulement de relier Tangier à Tarifa, mais de créer un corridor structurant entre deux continents où chaque pays riverain aurait un rôle à jouer. Cela explique pourquoi les financements et les études ne proviennent pas seulement des gouvernements, mais aussi de fonds multilatéraux et d'organismes de recherche indépendants. Le tunnel devient ainsi un dossier diplomatique autant qu'un chantier d'ingénierie. Un autre aspect souvent sous-estimé est celui de l'emploi. La mise en œuvre d'un tel projet mobiliserait des dizaines de milliers de postes directs et indirects. On parle de plusieurs vagues d'embauches, ingénieurs, géologues, techniciens de forage, soudeurs, électriciens, ouvriers spécialisés, mais aussi des métiers périphériques liés à la logistique, au transport des matériaux, à la restauration des travailleurs ou encore aux services de sécurité. Les grands chantiers ont toujours eu cet effet d'entraînement sur l'économie locale. À long terme, l'exploitation du tunnel créerait également des emplois stables dans la maintenance, la gestion des flux ferroviaires et la supervision des systèmes de sécurité. Dans le nord du Maroc, où le chômage des jeunes reste élevé, l'impact social d'un tel projet serait particulièrement significatif. Le tunnel de Gibraltar invite aussi à une comparaison avec d'autres projets pharaoniques qui ont changé l'histoire des échanges mondiaux. Le canal de Suez en Égypte, par exemple, avait suscité les mêmes doutes au XIXe siècle avant de devenir une artère vitale du commerce international. Le canal de Panama, inauguré en 1914, a également bouleversé les routes maritimes en réduisant considérablement la distance entre les océans Atlantique et Pacifique. Plus près de nous, le tunnel sous la Manche, reliant la France et l'Angleterre, a l'on pas été considéré comme irréalisable avant d'être inaugulé en 1994. Chacun de ces projets a connu des dépassements de coûts, des retards, des polémiques. Mais une fois réalisés, ils se sont imposés comme des infrastructures incontournables, changeant à jamais la géographie économique et politique de leur région. Le tunnel de Gibraltar, s'il voit le jour, s'inscrirait dans cette lignée, comme un ouvrage qui redessine les équilibres entre continents. Mais derrière l'ambition, il existe aussi des interrogations légitimes. Certains économistes redoutent un coût financier insoutenable qui pourrait peser sur plusieurs générations. D'autres craignent une dépendance excessive aux capitaux étrangers, avec le risque que les bénéfices du tunnel échappent en partie aux économies locales. Les associations environnementales, de leur côté, rappellent que le détroit de Gibraltar est une zone écologique sensible, un passage migratoire pour de nombreuses espèces marines. Même si les études d'impact intègrent ces préoccupations, le débat reste vif. Un projet de cette ampleur cristallise forcément des visions contradictoires, entre ceux qui y voient une chance unique d'ouvrir de nouveaux horizons et ceux qui s'inquiètent des risques collatéraux. La dimension humaine mérite elle aussi d'être soulignée. Pour les millions de Marocains de la diaspora installés en Europe, ce tunnel symboliserait un lien direct avec leur pays d'origine. Aujourd'hui, la traversée en ferry reste soumise aux aléas climatiques et aux longues attentes, notamment lors des grands flux estivaux. Pouvoir embarquer dans un train à Madrid et descendre quelques heures plus tard à Casablanca changerait radicalement l'expérience de voyage. Les étudiants, les familles, les touristes, mais aussi les entrepreneurs pourraient circuler avec une fluidité inédite. Au-delà de la technique et de l'économie, le tunnel incarne donc un rêve collectif, rapproché des peuples séparés par l'histoire et la géographie. Sur le plan logistique, les perspectives d'exploitation sont déjà esquissées. Le tunnel devrait d'abord être exclusivement ferroviaire, avec des trains de passagers et de fret, mais il s'instruira surtout dans le prolongement des grands projets de lignes à grande vitesse en Afrique. Le Maroc développe déjà un réseau ferroviaire moderne avec la LGV Tangier-Casablanca et son extension prévue vers Marrakech et Agadir. L'idée est de créer à terme un corridor ferroviaire continu entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Concrètement, cela signifie qu'un conteneur chargé à Hambourg pourrait être acheminé par train jusqu'à Dakar en passant par Madrid, Tangier et Casablanca avec une fluidité comparable à celle des corridors eurasiatiques. Ce scénario, qui peut sembler lointain, s'inscrit pourtant dans une logique de mondialisation où l'Afrique devient la prochaine frontière économique. Il faut aussi considérer la portée géopolitique. Dans un monde marqué par la compétition entre grandes puissances, le tunnel placerait le Maroc et l'Espagne dans une position centrale. L'Europe verrait dans ce projet une opportunité de renforcer son partenariat avec l'Afrique face à la montée en puissance de la Chine ou de l'Inde. Le Maroc, de son côté, consoliderait son rôle de hub incontournable, déjà affirmé avec le port Tangier-Mède et les zones industrielles qui l'entourent. Ce tunnel ne serait donc pas seulement une prouesse technique, mais aussi un outil stratégique pour redéfinir les rapports de force au XXIe siècle. Ainsi, le projet fascine autant qu'il inquiète. Il oscille entre rêve et pragmatisme, entre espoir et scepticisme. Mais une chose est certaine, jamais le tunnel de Gibraltar n'avait été aussi proche d'une concrétisation. Et si les prochaines décennies voient son émergence, ce sera bien plus qu'un chantier d'ingénieurs. Ce sera un événement historique qui redessinera la carte des échanges humains, économiques et culturels entre l'Europe et l'Afrique. L'ambition est claire. Réussir là où tant de projets pharaoniques ont échoué. Ce tunnel pourrait transformer le Maroc en un hub logistique incontournable et renforcer l'Espagne comme un pivot entre l'Europe et l'Afrique. Mais la question demeure ouverte. Serons-nous capables de surmonter les obstacles financiers, techniques et politiques pour faire naître ce reste d'acier et de béton au fond de la mer ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce tunnel doit-il vraiment être construit ou s'agit-il d'un pari trop risqué ? J'attends vos avis dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé avec attention la vidéo jusqu'à sa fin. Abonnez-vous à la chaîne Maroc Développement pour ne rien manquer des dernières actualités et analyses sur l'économie marocaine. Pensez à apprécier la vidéo, commenter pour débattre, la partager, et activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines publications. Votre soutien est essentiel, il nous permet de produire toujours plus de contenus pertinents et inspirants sur les avancées du Maroc. Merci pour votre engagement.